Donc lui normalement il va nous tomber dessus Toi tu vas te casser immédiatement Toi tu vas t'en aller Donc ouais le mouvement est quand même relativement limité Fatalement Donc il va falloir se tenir prêt à gérer ça Oh J'avais pas fait gaffe que tes armes étaient aussi endommagés Et toi Bah c'est pas très grave ça doit aller Donc toi tu vas rester avec l'épée en fer Toi tu vas te mettre ici Ah tu Aïk tu vas te mettre Là je suppose Il y en a va se ramener par ici Et ça sort très bien comme ça Je vais prendre mon temps En toute honnêteté c'est le genre de map Où je me fiche du bonus d'expérience De toute façon vous avez bien vu que j'en abuse pas à ce point Ah parce que Enfin j'en abuse pas à ce point je veux dire Je donne un peu d'expérience ici ou là Mais mon objectif c'est pas de De donner 25 niveaux au personnage de manière générale Donc celui-ci est un chat Qui tabasse ce pauvre The Ark Mais The Ark le double Donc c'est un chat plutôt raté Il rapporte plus d'expérience Transformé Mais ils sont plus simples à tuer Non transformé Donc fatalement c'est un peu à vous De déterminer ce que vous préférez Moi ce que je préfère c'est que Ouais non ça sert à rien Ouais 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 Gilles va avoir du mal A ne pas Et toi malheureusement Tu vas pas réussir à le laisser un peu Ah non tu vas pas y arriver du tout Et je suppose que Non toi de toute façon t'es trop loin Ah zut Si il avait pris un PV de moins J'aurais pu essayer de Non Ouais non non je peux pas T'as combien de vitesse ? T'as que 14 de vitesse ouais Bon on va t'attaquer avec Gilles Ah ok d'accord Bah je suppose que ça marche aussi Effectivement Je me disais au pire Qu'elle gagne au moins son niveau supérieur Mais j'aimerais vraiment que Gilles Arrête de gagner de la magie Parce que ça sert à rien Et c'est son quatrième Point de magie En Ça fait quoi ? Six niveaux ? Ça commence à faire beaucoup Considérant qu'il y a d'autres statistiques Que j'aimerais bien voir monter Mais bon Ah Miss tu vas pouvoir te faire plaisir Avec les soins Parce que toi t'es pas gêné par le sable Et globalement ça va être l'idée C'est d'essayer d'entraîner un petit peu Gilles Ici ou là Ah les autres je verrai Oh waouh de la technique Il y a un peu de magie Ce qui fait pas trop de mal Euh C'est vrai que toi tu peux te déplacer Mais Non je pense qu'on va essayer De les gérer comme on peut Ah toi t'as quoi comme déplacement ? T'as beaucoup de déplacement On va mettre je pense Zyark juste ici Pour t'attirer la face Toi t'as 16 Donc Zyark en fait Va se faire plus qu'attaquer la face Oh j'ai peut-être fait une erreur sur le coup Non tant pis Yeah Deux mouvements Pourquoi ? Parce que j'avais pas fait gaffe à lui Mais il attaque Zyark Donc ça se fie que l'autre Piaf ne pourra pas m'attaquer Parce que ce tigre est trop proche Donc je m'en fiche Lui il s'avance Donc ouais Euh Donc Zyark t'as pris relativement cher Mais ça va tu tiens Ah je doute que Gilles puisse le tuer facilement Neuf Douze Ah On va écarter Légèrement Zyark Pour qu'il puisse se faire soigner Puisque vous connaissez l'astuce Les maintenir au envie Toi tu peux attaquer Néphény Donc en fait juste la déplacer d'un cran en arrière Pour que comme ça soit aussi proche que possible des autres Toi tu as essayé de le tuer Si tu n'y arrives pas Bah tu es arrivé parfait Règle la question Splurf Et tu vas rester là Et rester à portée du Piaf Parce que bah écoutez voilà Vous pouvez prendre ou donner le bracelet demi à un personnage Enfin pas le bracelet demi Vous savez le bracelet qui disparaît les dégâts subis par les Enfin infligés par les laguses Ah bah voilà C'était ici Il y a ici on avait une pièce en montant sur cette En étant dans la zone ci Mais ouais bon Les chances de les obtenir Il me semble que les voleurs trouveront forcément les objets Et pour les autres c'est leur chance Tout court Là j'avais 9% Avec elle j'avais 9% de chance de le trouver Donc on peut dire que j'ai eu du bol J'ai gagné l'objet le plus inutile du jeu Mais j'ai eu du bol Et tant pis J'espère que ça ne va pas faire exploser l'enregistrement Bon après je n'ai pas Je ne suis pas loin dans le jeu Mais enfin dans le jeu dans le chapitre Mais il faut que je lance mon navigateur Bam Non parce que j'ai J'ai aucune envie de chercher Pendant une demi-heure Où se trouvent les différents objets Donc Yeah encore un new spare Mais j'aurais du télécharger Gilles Arrête avec la magie Ça devient frustrant là par contre Ok c'est drôle Trollolol Mais il y a un moment Où je veux dire T'as 30% pour la magie Et t'as tout le reste qui est supérieur Tu serais sympa De gagner autre chose Que de la magie Et qui sert à rien Que ce soit avec 5 de magie Que je vais faire quoi que ce soit Il n'y a qu'une seule arme magique Pour elle dans le jeu Deux Techniquement J'avoue Mais là par contre C'est complètement stupide Ah Non mais je la jeterais à la poubelle Au pire Là les niveaux 15 Ces statistiques sont vraiment trop moyennes On verra J'aime pas jeter des personnages à la poubelle Comme je viens de l'expliquer Enfin comme je viens de le définir De manière très très aimable Mais je veux dire Quand les personnages font de la cochonnerie Moi je vois pas l'intérêt de les conserver Donc pour le moment On la Je lui laisse une chance Mais Si elle me fait pas quelques beaux gains de niveau Bientôt Elle ira à la poubelle Et j'utiliserai quelqu'un d'autre Bam Non mais parce que Bon à un moment Ok pourquoi pas C'est pas génial Mais c'est pas bon C'est pas dramatique non plus Ah j'ai rien qui a explosé C'est bien Donc Bah quoi Il a gagné genre De la vie Un peu de vitesse Et De la chance Non il avait déjà de la chance Ah il a juste gagné Des PV et de la vitesse Bon bah je pense qu'au moins Il a gagné de la vitesse C'est pas mal Toi t'as quoi Tu vas bientôt te transformer Toi t'es loin de te transformer Toi t'as pris quelques dégâts Mais tu peux encaisser encore les coups Tranquillement Donc on va commencer à envoyer Les gens par là bas A moitié L'idée à nouveau C'est toujours d'entraîner Gilles Même si elle essaye pas de Elle essaye pas vraiment Très dur De mériter ses efforts Mais bon Toi tu t'es transformé Et cool je m'en fiche Toi t'es là Mais on va Bah je peux pas l'atteindre encore Toi mais On arrivera bien à faire quelque chose Toi t'en es où Tu vas être transformé T'es un je sais pas trop quoi Ouais c'est bon T'as tout tes PV Tu vas te mettre là Tu vas garder la lance en fer Mist tu vas les suivre Parce que sinon Bah J'ai pas confiance Et The Ark tu vas essayer Mais comme t'es vachement lente Je pense que Comme t'es vachement lente Je pense pas que t'arriveras A faire grand chose Bah pendant ce temps Je suppose que je vais essayer D'attirer un peu D'autres gens Genre ce type Voilà là Il est bientôt Transformé Donc ça devrait être pas plus mal Toi tu vas partir Dans cette direction aussi Peut-être pas Aussi loin Voilà Donc toi là Où tu te transformes Mais je m'en fiche Toi tu te transformes Mais je pense pas Que t'auras la portée Pour atteindre qui que ce soit Possible que si D'ailleurs je suis même pas sûr Qu'elle a gagné de la défense Depuis son début Elle a quand même 35% de défense Ouais non Elle a pas gagné Je sais pas Je En toute honnêteté J'ai vraiment envie De l'acheter à la poubelle Elle me déçoit beaucoup Bah ouais Les résultats qu'elle donne Sont plutôt pathétiques Attention à pas être A portée de qui que ce soit Non c'est bon Et les résultats Qu'elle donne Sont plutôt pathétiques Je veux dire Autant qu'elle est L'un ou l'autre Gain de niveau moyen Je dis pas Mais Qu'elle me fasse Un seul gain de niveau Qui donne que de la magie Pendant que La magie est quasi La seule statistique Qui monte de manière Générale C'est pathétique Je veux dire Faut pas se moquer du monde Paf Donc à nouveau Si ses prochains Gains de niveau Sont pas beaux Je la jette à la poubelle Ouais C'est acceptable Ah je vais être très très dur Elle a pas gagné de défense Alors que c'est supposé être Une unité solide Alors Disons que ouais Les 5 points en magie J'ai déjà eu Boyd pour ça Ou même Ike Et ne parlons pas Des 8 de magie d'Oscar Par exemple Ou des 17 Ah non elle c'est normal Donc toi normalement Tu vas te faire taper dessus C'est bien Enfin normalement c'est pas bien Mais là sur le coup Ça l'est Toi tu peux t'avancer Et vous Donc toi T'as la portée Pour Oh waouh J'étais pile à côté Voilà J'ai essayé de donner Sa promotion A Rolf Bah ouais J'essaye de leur donner Des niveaux ici ou là Mais je peux pas Enfin Je vais mettre 10 ans Sur cette carte Si j'essaye pas De faire un peu plus efficace Voilà Donc toi Tu attaques Boyd Ce qui était tout à fait Ce que je voulais que tu fasses Boyd a essayé D'attirer le chat après Vous allez voir On va s'amuser Allez Arc en fer Sale zigouille Splaf Je sais pas J'ai une équipe très bizarre D'habitude Certains personnages T'en a ton nez Un petit peu mieux Mais là C'est vraiment potentiellement L'une des pires deals Que j'ai jamais eu Toi tu vas Charge Boyd Et toi Je suppose que tu vas Bousculer rôle Pour qu'il soit un peu plus proche De sa future cible Toi C'est bon Y'a toujours pas accès A rien du tout Toi normalement Tu devrais pas avoir de problème Pour Si t'en as Pour moi Elle touche Normalement c'est sur ce chapitre aussi Où j'entraîne Astrid Elle se déplace lentement Mais vraiment super méga lentement Mais ça l'empêche pas De Chaque coup qu'elle place En fait Lui permet de gagner Des quantités catastrophiques d'expérience Et Chaque fois qu'elle tue quelqu'un C'est wouhou quoi Donc toi Tu vas aller bousculer The arc Après que je me sois Assuré qu'il y a personne Qui puisse te T'en kikiner Parce qu'il faut que j'attire ces gens Et à nouveau Ça leur donne un moyen De gagner un petit peu d'expérience Vous voyez The arc est quand même niveau 19 Donc à terme Ça finira par aller Néphénie je pense que tu veux Rebrousser chemin Et Iliana aussi Ouais Iliana a pas eu beaucoup de boulot Juste ici Mais d'un autre côté Mais d'un autre côté Elle commence à être vraiment Puissante Donc le boulot que je peux lui donner Est un peu limité Voilà Donc toi tu attaques The arc Qui va malheureusement Pas tuer ce type Waouh Il l'a laissé vraiment à que dalle Toi t'es à combien ? T'es à 8 Ok d'accord Donc ça laisse une chance Pour que tu tabasses Gilles Mais malheureusement Tu vas te transformer après Donc au pire Je le laisserai Se retransformer après Parfait Touché Donc ça c'est pas mal Gilles va se mettre ici Pendant que The arc Va commencer à abattre en retraite Et on va envoyer toi Par là bas Toi tu as commencé A te diriger Dans ce sens là d'ailleurs Et tous les autres Vont pouvoir se barrer Tranquillement Elle va atteindre le niveau 17 Donc bien sûr C'est elle qui aura aussi reçu Le plus d'expérience En termes de bonus Mais hey On peut pas y faire grand chose Ok L'arc acier sera parfait Bim Et bam Co-critique inutile Mais préféré Toi tu es un piaf Malheureusement Ça sert à rien Que je t'attire Parce que j'y arriverai pas à temps Euh Non Trop loin Ouais non Trop trop loin Tant pis On va juste Qui n'a pas bougé Ah bah oui boy Frère ils commencent tous A perdre leur transformation C'est qui est ouais A glop Toi tu vas pouvoir attaquer Gilles Mais sauf si elle-ci Peu doublée Ce qui est peu proie Parce que c'est un corbeau En face Bon bah elle peut faire Un coup critique Allez un peu de défense Honnêtement C'est peut-être la pire Gilles Que j'ai jamais eu Enfin Elle est pas si mauvaise que ça Mais le fait qu'elle refuse De gagner le moindre point de défense Commence à devenir vraiment horripilant Le fait qu'elle est 6 de magie Est catastrophique Elle devrait pas avoir autant de magie Du tout C'est 30% qui arrête pas de se déclencher Au fur et à mesure Alors que ça devrait pas être le cas Donc Ouais j'ai un peu de mal A avoir envie de la conserver Si c'est Si elle se moque de moi Comme ça On verra Au pire je peux m'en servir Mais c'est vrai que bon Elle m'a fait un niveau sympa tout à l'heure Et là maintenant Elle repart dans ses niveaux cochonneries Honnêtement Si au niveau 20 Elle a toujours 11 de défense Que sa force est pas un peu montée Si elle a pas gagné au moins Un point en vitesse Un point en technique Un point en défense Et un point en force Au niveau 20 Je la jette à la poubelle Voilà C'est l'ultimatum Parce que j'ai autre chose à faire Que d'entraîner des personnages Qui 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 tournent très mal Oh non mais attendez La magie dans ce jeu Elle sert quasiment à rien Donc Quand un personnage se met A gagner que de ça C'est le moment de se demander Pourquoi est-ce que vous l'utilisez Sauf si vous êtes un mage Bien sûr Bien sûr Les mages Ils ont le droit Parce que c'est des mages Voilà Face joueur C'est plutôt pas mal Toi t'auras eu Ouais t'es à 5 Oh t'es à 5 Ça c'est pas mal en fait Toi t'as un peu de Transformation Donc tu penses que Gilles a une chance De pouvoir lui taper dessus Les autres on les rapatrie Y'a plus grand chose là-bas Enfin y'a que des trucs Qui sont intéressants Pour Volk Et pour Et pour Muarri Même si Muarri Mais en fait vous voyez Je me contente juste De le balader Y'a pas de raison spéciale Pour ça Bien vous me connaissez J'aime Emmm Emmener des Des lagus inutiles Avec moi Dans l'émission Bon c'est pas que C'est pas que Je l'appelais comment déjà Mordecai C'est pas que j'aime pas Mordecai C'est surtout que Bah je l'ai pas entraîné Donc ouais Il est pas techniquement Pas très efficace Même si elle est Plus efficace Que Gilles D'accord Je lui fiche la paix Mais admettez J'ai jamais vu Un personnage Gagner autant de magie C'est catastrophique Je veux dire A force Elle aura plus de magie Que Limite Je vous dis Si elle a pas gagné Au moins les statistiques Que j'ai mentionné C'est poubelle C'est pas dur Elle a trois niveaux Pour me faire un beau gain Un beau gain Je suis presque sûr Que c'est possible Parce que En tout honnêt Elle est relativement équilibrée C'est pas le pire des trucs Et elle peut commencer A se A remonter un peu Avec la promotion Mais Oh Il y a des limites à tout Bien Donc toi Tu vas te mettre ici Toi tu vas Te mettre là Pour le moment J'ai pas envie De t'avancer plus que ça Et tous les autres Ils sont tous Détransformés Donc c'est plutôt nice Tant pis On va attendre A nouveau Je m'en fiche Du nombre de tours Dans ce chapitre C'est l'expérience Qui m'intéresse Donc toi Malheureusement T'as perdu Ta transfo C'est pas très grave Toi tu vas te m'avancer Je crois que c'est Non Je crois que c'est pas C'est la case au dessus C'est pas très grave Donc toi Tu te détransformes Toi tu te détransformes Et Pour rien d'autre Ne se passe Donc Normalement C'est ici Il y a quelque chose Juste ici Sous le sable Non Je suis là Ah Vous voilà Vous savez Bien vous cacher Recevoir un compliment D'un membre De la tribu des bêtes Est un honneur Je m'appelle Stéphane Je vis en ermite Sur ces terres Désolé Et vous Qui êtes-vous C'est la première fois Que je vous vois Dans la région Mon nom est Mordecai Je suis un guerrier De Galia C'est la première fois Que je voyage Sur des frontières De mon pays C'est bien ce que je pensais J'avais raison Wouhou Il y en a là-dedans Mordecai Écoutez-moi Les bêtes de Galia M'ont toujours intéressé Pourriez-vous me parler De votre peuple Je m'occuperai De préparer le dîner C'est-à-dire que Mes amis et moi-même Sommes au beau milieu D'un combat Donc Je ne peux pas Désolé Très bien Dans ce cas Je vais vous aider Quand on sera fini Nous pourrons discuter D'accord Si vous vous battez avec nous Vous deviendrez automatiquement Mon ami A l'attaque Yup A l'attaque Ici nous avons un diamant Qui se vend Genre 10 000 écus Et avec ça Nous obtenons Stéphane Pourquoi pas Ce type Et Il est dans le désert On ne sait pas D'où ce qu'il fiche Stéphane est très important A recruter Pour pas mal de raisons Primo Il possède L'épée De rang S Du jeu Il n'y a pas beaucoup Des dames rang S De disponible Mais la sienne Est plutôt pas mal 12 dégâts 80% de précision 35 de critique Et seulement 8 de poids Je crois qu'elle n'est utilisable Cependant que par les brêteurs Ce qu'il est Et c'est donc très important Également dans la prochaine Au début du prochain chapitre On pourra lui parler Pour obtenir un autre culte Ce qui est donc un objet Terriblement utile Donc pas tellement Ouais c'est bien C'est bien Sous-titrage Société Radio-Canada